Regarde, y'a visée, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pierre Jacquemin et Pablo Piovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Marie-Noëlle Lindemann. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice de Paris, cofondatrice de la gauche républicaine et socialiste qui est proche de la France Insoumise. Hier, c'était la fête des travailleuses et des travailleurs. Beaucoup de monde dans les rues de France, beaucoup de forces de l'ordre aussi, et des gazages et des matraquages. De quoi ce 1er mai hier était-il le nom ? D'un nouveau début, d'un début, d'un recommencement, sans doute d'une nouvelle phase de la convergence autour de revendications qui s'expriment de manière très différente sur le terrain social, soit par un engagement syndical, soit à travers les Gilets jaunes, soit avec la perspective qu'on ne peut pas rester, après tant de journées de mobilisation sociale, avec les propositions actuelles de Macron, des entreprises qui ferment, le pouvoir d'achat qui reste pour une large part de nos concitoyens en Berne, et en particulier ceux de la fonction publique. Bref, le moment de reprendre une forme d'offensive, en tout cas de poursuivre une forme d'offensive sociale, mais sans doute avec des formes différentes qui permettent de mieux mêler la tradition militante du syndicalisme, sa spécificité et d'autres formes d'engagement. Je crois que ce mouvement des Gilets jaunes, qui n'est pas fini, mais exige de tous une mutation, mutation de nos pratiques politiques, de nos projets politiques, mutation de nos pratiques syndicales ou associatives, et je crois que c'est en cela, ce premier mai est un moment de transformation qui s'engage. Alors, hier, dans les rues de Paris, il y a eu aussi beaucoup de violences policières. Les points fixes du PCF et de lutte ouvrière ont été gazés. Le service d'ordre de la CGT a été chargé dans une manifestation qui était pourtant déclarée. Est-ce qu'on doit s'inquiéter quant à l'état de notre démocratie ? Ah oui, qu'on s'inquiète de l'état de notre démocratie est, hélas, une évidence. Je voudrais d'abord dire que pour ma part, tant que je n'ai pas des données précises de ce qui s'est passé, moi-même ayant été dans la manifestation, j'ai en effet observé des stratégies de tension. Et la première chose qu'on peut voir dans notre démocratie, c'est qu'on a un pouvoir qui espère se maintenir sur le recours à la peur et à l'ordre, en lui et place du dialogue et de l'avancée collective. Donc ça, je crois que la première chose inquiétante, c'est la posture du gouvernement qui croit pouvoir résoudre les problèmes en accentuant les tensions et en surfant ensuite sur évidemment la minorité qui est condamnable de Black Blocs, mais qui n'est toutefois qu'une minorité. Et d'ailleurs, ça nous interroge beaucoup sur l'efficacité des stratégies policières mises en œuvre. Quand je dis stratégies policières, je ne pense pas aux policiers, je pense à la hiérarchie et à la doctrine gouvernementale qui manifestement n'est pas efficace. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau dérapage, on ne trouve comme solution que de remettre en cause nos libertés publiques et on voit qu'on a beau faire cette échelle de perroquets, ça ne règle rien sur le terrain. En revanche, j'observe que la France a été condamnée ou en tout cas mise à l'index à la fois de la Cour du Conseil de l'Europe, des instances européennes et de l'ONU. Franchement, pour la terre des droits de l'homme et du citoyen, c'est quand même une honte. Et là, on le doit à l'attitude de M. Macron et de M. Castaner, qui jouent aux apprentis sorciers dans une situation sociale et démocratique qui est délicate, où une allumette peut prendre l'incendie et ont une vision cynique de leur intérêt politique et pas celui de la France. Justement, quand on observe les décisions du gouvernement, lorsqu'on écoute les annonces du président de la République, on a l'impression qu'ils font peu de cas des mobilisations en cours. Est-ce qu'ils ont raison de vouloir appliquer coûte que coûte le programme pour lequel ils croient avoir été élus ? Premier état, première chose, c'est qu'ils ont été élus dans des conditions très particulières, dont Emmanuel Macron fait semblant de ne pas vouloir le voir. Parce qu'en réalité, il répond à l'establishment qui a tout fait pour son émergence. Il n'est pas né du hasard qu'on se dit en quelques mots à Emmanuel Macron. Non, il est l'homme de l'establishment et qui a tout fait pour préparer son élection. Et donc, il se sent redevable vis-à-vis de ces gens-là et il fait semblant de ne pas voir qu'il n'a fait que vingt et quelques pourcents et que pour être élu au deuxième tour, ça a été une mobilisation contre Marine Le Pen et pas pour le programme d'Emmanuel Macron. Et ce faisant, il crée dans le pays une frustration démocratique dramatique. Qu'Emmanuel Macron ne fasse pas une politique de gauche, ça, franchement, personne ne s'en étonne. Qu'il ne fasse pas une politique ultra-sociale non plus. Mais qu'il ne soit justement pas dans le dialogue, l'ouverture, la capacité d'écouter, la diversité des corps sociaux qui s'expriment, les profondeurs du pays, et qu'il soit là dans son rail de certitude, en plus à contretemps de l'histoire. Parce que nous sommes dans une période où, partout dans le monde, il y a une espèce de reflux de la vague libérale. Et on est plutôt, même si c'est parfois, de façon très négative, comme des politiques de Trump, au moins négatives sur le terrain des libertés, etc. Mais je les entends tous protester sur le protectionnisme et le protectionnisme, les États-Unis vont pas mal, au sens, ils vont mal parce que leur système n'est pas le nôtre, c'est pas celui qu'on veut, mais c'est pas la débâcle économique qu'on nous annonce. Donc on est dans cette période de reflux où les gens se rendent bien compte que l'ultra-libéralisme et le libéralisme, c'est pas la voie. La France, qui a toujours été un pays résistant parce que républicain, pour qui l'État c'est quand même un outil au service de l'intérêt général, même quand on le conteste, parce que nous, nous pensons que la politique est au-dessus des règles économiques, le primat du politique et de la souveraineté populaire par rapport à des lois qui seraient comme les dieux des temps modernes, la loi du marché. Bref, le fait que dans notre pays on est une république sociale, tout ça fait qu'on résistait. Et Emmanuel Macron, au lieu de percevoir cette identité spécifique à la France, veut lui faire coûte que coûte rentrer dans un moule qui a fait échec partout et qui est en décalage avec ce qu'attendent les Français. Et politiquement, il avait cette alerte, son vote qui était faible finalement au regard de la majorité des Français, et cette obstination et ce mépris, faire semblant de ne pas entendre, comme si les gens étaient tellement bêtes qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Donc tout ça était hautement inflammable et dangereux, parce que pendant ce temps-là, la France s'est faible. Alors justement, comment est-ce possible que dans le contexte mondial et général que vous notez, mais aussi le contexte français avec de plus en plus de mobilisations, comment c'est possible que les grands gagnants de cette séquence politique, ça soit Le Pen et Macron ? Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui caracolent en tête des sondages. Oui, enfin Emmanuel Macron n'a pas beaucoup accentué son... Il n'a pas accentué, mais il n'a pas non plus... Oui, parce que son électorat est un électorat qui est, comme je vous le disais, quand vous êtes un quart de l'électorat, il est assez homogène, il correspond plutôt à des gens bien situés dans la mondialisation, des gens qui pensent que le libéralisme est bon, et qui veulent faire marcher coûte que coûte, et 75% marchent ou crèvent. Mais la gauche fait le boulot ou pas ? Alors attendez, la deuxième chose, c'est le Front National. Et ce qui est dramatique dans la situation où nous sommes, c'est qu'un peu partout en Europe et dans le monde, l'alternative à la crise du libéralisme, elle est plutôt identitaire, nationaliste, régionaliste, et pas sociale, émancipatrice, de gauche, et solidaire. Voilà, ça c'est la grande question devant laquelle... Est-ce que la gauche française fait son travail ? Non. D'abord parce que la gauche française paye un très lourd tribut, en tout cas pour celles qui étaient plutôt engagées dans une culture de gauche de gouvernement, lourd tribut de l'attitude de François Hollande, de ses choix, des gouvernements vals, qui ont sur tous les fronts mis à mal les valeurs et les identités de gauche. Et quand vous êtes aujourd'hui, vous parlez de la gauche, les jeunes générations, les gens moins idéologiques, moins... Je vous dis, c'est quoi la gauche ? Quand on voit ce qu'ils ont fait, la loi travail, des chances de nationalité, privatisation, ou en tout cas pas de volonté de réindustrialiser le pays avec une action publique forte. Bref, quand on voit tout ça, la gauche est en crise de confiance. Le peuple ne la croit plus, ne voit plus qu'est-ce que c'est que son projet, et doute de la cohérence entre des valeurs affichées et des actions menées. Donc cette gauche, deuxièmement, elle est émillettée, parce que l'implosion qu'a créée la politique de François Hollande, déjà au sein du Parti socialiste, mais globalement dans toute la gauche, est un mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, souvent on dit, ah, c'est de la faute de Mélenchon, s'il n'y a pas l'union des forces de gauche. J'ai forcé de constater que même entre eux, ceux qui étaient non seulement pas pour être avec Mélenchon, mais parfois pour être contre Mélenchon, ce que je trouve dramatique, parce que pour moi, il n'y a pas d'unité des forces de gauche, et ce n'est pas toute la gauche, parce que ça, pour ceux qui ont connu un peu l'histoire, on se rappelle de ce débat entre Guy Mollet, c'est la SFIO, LPC, en disant, on veut l'union de la gauche, mais sans les communistes. Et puis, c'est François Mitterrand, parce que justement, et d'ailleurs le Parti communiste, se sont engagés pour l'union de toutes les forces de gauche autour d'un programme, c'est-à-dire des choses qu'on va faire, qui ont permis de sortir de la nasse, et de sortir de l'impuissance. Donc, on est aujourd'hui devant une crise d'émiettement, et d'émiettement qui est grave, parce qu'il est en écho à ce que racontait Valls sur les deux cultures de gauche irréconciliables. Quand j'entends Glucksmann, quand j'entends Faure, ou quand j'entends d'autres, c'est de dire, la gauche, eh bien, elle doit être à notre image, parce que nous, on a une vraie culture, les autres, ce seraient des populistes, etc. Et puis, derrière le débat, il y a le débat qu'a engagé la France insoumise, qui est de dire, certains le caricaturent en disant, ils ne veulent plus la gauche, ils veulent le peuple. D'abord, je réponds que je n'ai jamais vu de gauche sans le peuple. D'ailleurs, on voit ce que ça donne quand il n'y a pas le peuple avec la gauche, il n'y a plus la gauche. Et puis, la gauche, elle est pour le peuple, parce que quel est le fondement de la gauche ? C'est de défendre les plus opprimés, les travailleurs, le monde du travail, ceux qui n'ont pas de capitaux et de rentes pour vivre, et de faire prévaloir un intérêt général autour d'un idéal qui est celui de notre république et d'une république sociale. Donc, cette critique sur le peuple qui est faite à Mélenchon et à la France insoumise n'est pas légitime d'une certaine façon. Mais il est vrai aussi que dans une période où la gauche paraît disqualifiée, il faut faire revenir dans l'engagement, dans la citoyenneté, mais ils sont citoyens, mais je veux dire dans le vote, dans l'application démocratique concrète, toute une série de gens qui s'abstenaient, qui sentent out de notre vie politique. Et en cela, la question de l'émergence populaire dans notre démocratie est quelque chose de fondamental. Et en cela aussi, le mouvement des Gilets jaunes a incarné une aspiration d'une partie de notre peuple à être entendue, prise en compte et à peser sur les décisions. Donc, cette idée opposée peuple et gauche me paraît devoir être dépassée. Et c'est ce que j'entends quand la proposition de... Fédération populaire. de Jean-Luc Mélenchon de faire une fédération populaire. C'est-à-dire qu'on reconnaît que ce n'est plus les cadres anciens et que chacun ne va pas venir avec son petit logo. Moi, je sais mieux que, etc. Et tout le monde se rallie derrière mon panache blanc. Et en même temps... Mais vous, attendez, juste, vous, c'est un peu ce que vous avez fait avec la gauche républicaine et socialiste. Vous êtes ralliée à la France insoumise. Oui, nous, on est... Enfin, ralliée, c'est un terme qui a l'air de dire qu'on abandonne ce qu'on est. Non, on a créé un nouveau parti. On a créé un nouveau parti parce que nous... Mais vous ne dites pas de soupe de logo et pourtant, la gauche républicaine et socialiste est un nouveau logo. Oui, parce que c'est ce que je vous dis. Mais pour autant, je pense qu'il y a besoin de faire cohabiter une dynamique populaire et l'existence de partis qui ne sont pas là pour être des appareils clos qui négocient leur position, mais qui sont là comme étant des ferments d'une culture politique, d'une action collective, d'une élaboration collective, parce que ça n'est pas vrai que même dans la gauche, on est homogène. Il y a des cultures différentes. Elles doivent être respectées, entendues et se dépasser elles-mêmes. Nous, on a cette histoire socialiste. Et moi, je ne la renie pas. J'ai adhéré sur les thèses de Jean Jaurès. J'ai adhéré pour être à la fois une gauche de transformation, de contestation et de gouvernement. Et j'ai toujours été pour l'unité des forces de gauche. Mais je suis plutôt républicaine. Je crois au poids des institutions qu'il faut transformer, mais il en faut. Bref, c'est une culture politique. Cette culture politique, et d'ailleurs nos amis qui viennent du MRC, qui étaient proches de Jean-Pierre Chemennement, avec lequel nous avons fait ce nouveau parti, c'est aussi cette culture-là, de la République jusqu'au bout. Donc, nous avons besoin de partis. Il y a d'ailleurs à la France Insoumise, l'EPG. Alors, ensemble n'est peut-être pas un parti, mais on peut considérer que c'est un mouvement autonome. Nous avons besoin de cela. Et nous, comme anciens socialistes, anciens du groupe MRC, notre culture socialiste républicaine, on a justement souffert du fait que l'EPS l'avait abandonné. Les nationalisations, la justice sociale, les droits républicains, etc. Ça a été pour nous un déchirement de voir comment petit à petit ils étaient mis sous le boisseau. Donc, nous avons besoin de partis, mais les partis ne sont pas le seul cadre, aujourd'hui, qui permettent d'organiser la reconquête et la dynamique populaire et de gauche dont le pays a besoin. Donc là, ce que vous dites, c'est que la Fédération populaire, c'est pour quoi ? C'est pour préparer quoi ? Préparer la présidentielle 2022 ? La Fédération populaire, c'est redonner à la gauche une capacité à être crédible à tous les niveaux, d'être crédible dans l'action et dans le rapport de force sociale, d'être crédible dans les prochaines élections municipales parce que c'est très important, nos collectivités locales. D'abord, c'est un lieu de démocratie particulier. On l'a vu avec les territoires les plus défavorisés du pays, d'ailleurs assez peu les banlieues qui sont quand même un vrai sujet, mais aussi tous ces territoires périphériques ou ruraux qu'avec la métropolisation aux trans et par ailleurs, l'appauvrissement des services publics se sentent et sont, il faut bien le dire, délaissés. Donc, nous avons besoin d'être efficaces aux élections municipales, locales, et à la conquête du pouvoir parce qu'Emmanuel Macron, je l'ai rappelé, est élu avec 24, 25, je ne sais plus combien il est au premier tour. Mais la réalité, c'est que si on avait une gauche unie qui remobilise des couches populaires, elle est en situation de passer devant Emmanuel Macron, donc d'être en situation d'apparaître comme l'alternative, la double alternative à Macron et à Le Pen. Et aujourd'hui, qui est le mieux placé pour incarner l'opposition à Macron ? C'est Jean-Luc Mélenchon, le meilleur candidat pour 2022 ? Pour l'instant, ça me paraît que Jean-Luc Mélenchon, d'abord parce qu'il a quand même mené des combats, il a fait la preuve de sa capacité à être à la hauteur d'un homme d'État. Alors, tout est fait pour le discréditer aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que Jean-Luc n'a pas de défaut, mais vous savez, il se trouve que je ne suis pas une des plus récentes dans la politique. J'ai donc vécu, moi, le congrès d'Épignan en 71. Et je me rappelle toutes les déclarations sur Mitterrand, ce pourri, ce vieux de la quatrième, il n'y a rien à attendre de lui. Il était le point focal de toutes les critiques parce que, justement, il avait déjà été le candidat unique de la gauche qu'il avait déjà fait sur sa personne un très bon score et il a été la cible de toutes les critiques sans qu'on soit en situation de voir la moindre tête qui pourrait être une alternative aussi rassembleuse, aussi crédible pour être un homme d'État que ne l'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est tous unis derrière Jean-Luc Mélenchon dès qu'il y a un truc qu'on est à Maine ? Non. Moi, je ne suis pas pour un président de la Ve République, ce n'est pas Dieu le Père. Je dis qu'aujourd'hui, il est en situation simple. Mélenchon, c'est Mitterrand en 71. Non, parce que ce n'est ni la même culture ni la même période et comme je vous ai expliqué que ce n'était pas la fédération de la gauche mais la fédération populaire que c'est un peu différent. Moi, je voudrais dire que c'est important de constituer des équipes. Je pense qu'à la fois qu'on va être devant la question de la constituante, c'est-à-dire franchement la crise démocratique de la Ve, il faut absolument la résoudre et la prochaine présidentielle doit poser cette question de la constituante. Donc, le président de la République ne va pas être Dieu le Père. Mais il faut aussi des équipes et il faut un programme. Il y a le programme d'avenir en commun mais il me semble qu'il y a une nouvelle dynamique justement qui reprenne beaucoup plus largement la façon d'associer l'ensemble des forces de gauche qu'ils veulent bien et pas ceux qui font semblant d'être pour en fait d'être le bagage accompagné de Macron dans quelques temps sur le thème « Vive l'Union nationale contre Le Pen ». Ça, je les vois venir gros comme une maison du côté d'une partie du PS. Mais tous ceux qui ont envie que la société se transforme dans cet idéal que moi je qualifie de gauche, de justice, etc. Eh bien, nous avons besoin de refonder, non pas de le refonder, mais de retravailler globalement autour d'un programme. Et donc, je pense qu'autour de cette dynamique-là, il y a à la fois des équipes locales, nationales, des personnalités et un contenu nouveau dans les pratiques, dans le contenu de l'action. Et puis, il y a dès à présent des mobilisations à réaliser. Là, on a au Sénat, on va débattre sur la loi Blanquer. Moi, je suis effondré de l'indifférence relative de nos concitoyens par rapport à la crise de l'école et au statut des enseignants. Et alors que nous savons pertinemment que si on veut relever les défis, l'école et la valorisation du corps enseignant, sa rémunération, ses conditions de travail, sa manière de l'associer pour que les gens ne soient pas des pions qui travailleraient entre guillemets à la tâche. Là, franchement, il y a des mobilisations et les urgences. Mais ce n'est pas possible quand même. 23 heures, j'entendais ce matin à Valence, 20 et quelques heures d'attente dans un brancard dans la France d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire vivre normalement nos urgences ? Alors les 3% de l'Europe, franchement, le CICE, vous avez vu, au champ, bonjour, il s'est pris 80 millions de CICE et il licencie. Et franchement, ce n'est pas au champ qui fait la compétitivité française. Donc franchement, là, il y a des marges de manœuvre, il y a des mobilisations à faire et ce n'est pas parce que le gouvernement nous fait de la provoque sur l'ordre public que la question de l'ordre social n'est pas la priorité absolue du moment. Et aux européennes, et aux européennes, il y a un vote majeur à faire, un vote anti-Macron parce que c'est quand même une élection et parce que Macron, c'est vraiment la mise en œuvre au cordeau de la France dans l'idéologie libérale de l'Union européenne. Deuxièmement, parce que l'Europe, si on ne veut pas qu'elle n'ait comme seule alternative au libéralisme, Marine Le Pen fout une alternative populaire de gauche et par ailleurs, ça ne sera pas, il faut dire, la vérité aux Français. Alors moi, j'ai été vice-présidente du Parlement européen. Donc, j'ai été très passionnée. Je reste sur le projet, l'idée de faire une Europe. Mais qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'en réalité, on ment aux gens quand on leur dit qu'on va faire un SMIC européen. Mais on plaisante. On sait très bien que l'Allemagne a déjà une lignette. Et ce n'est même pas la Slovaquie qui dit « Moi, j'ai besoin d'avoir des bas salaires ». Non, non, l'Allemagne, la plus riche, qui dit qu'elle ne veut pas. Donc, la question du rapport de force en Europe est importante. Aujourd'hui, soit le rapport de force se fait à l'extrême droite, soit il se fait dans la vérité. Et c'est en votant pour la liste de Manon Aubry de la France insoumise qu'on créera en France notre contribution à ce rapport de force. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lindemann.